bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bon alors j'enregistre cette vidéo il est lundi soir 21h vous devez le voir sur mon visage aussi éclaté d'autant plus que j'ai changé mon setup de lumière je pense que vous devez voir la différence maintenant puisqu'on ne voit plus le halo de lumière sur mon fond ça fait deux jours que je dors pas parce que je suis malade je suis en mai voilà mais bon je continue à faire mes vidéos parce que c'est très important pour vous l'actualité avant tout malgré que je suis malade mais je tiens le coup rassurez vous mais ça se voit fortement je pense voilà mais je promets que ce soir je vais faire un bon gros dodo parce que là je suis éclaté éclaté pour être en forme de main parce que demain demain mardi enfin ce mardi ce soir il ya le state of play etc ça va être hyper chargé donc voilà allez c'est parti c'est l'un des news d'aujourd'hui on va parler de rayman et de final fantasy 9 remake parce qu'il ya des bonnes nouvelles mais vous allez voir ça allez c'est parti on y va on va commencer avec rayman allez voilà rayman revient dans un nouveau jeu mais ce n'est pas ce que vous espériez déjà le temps est donné ramener de retour mais pas forcément de la façon dont vous pouvez l'imaginer mais dans tous les cas c'est déjà un gros succès très apprécié vous rêvez de retrouver l'univers coloré et enjouer de rayman c'est mon cas votre souhait exhaustive mais ce n'est pas forcément de la façon dont vous l'avez imaginé car il ne s'agit pas d'un nouveau jeu vidéo non mais d'un jeu de société qui connaît déjà un grand succès surprise le jeu de société officielle rayman a explosé le record sur kickstarter atteignant un financement quatre fois supérieur à l'objectif initial soit 141 013 euros pour le moment contre 33 mille euros demandés pas mal ce jeu de plateau fidèle à l'esprit de la célèbre franchise vidéo le dit propose une expérience de jeu dynamique et immersive que vous soyez un joueur sur joueur solo ou que vous préfériez jouer en groupe jusqu'à six personnes vous serez transporté dans l'univers féerique de rayman les fans les plus passionnés seront ravis d'apprendre que de nombreuses extensions et de figurines exclusives sont proposés en précommande des jetons rembourses qui l'interventif pour les personnages en passant par des versions plus grandes des figurines il y en a pour tous les goûts et ce n'est pas tout de nouvelles surprises sont régulièrement dévoilés au film de la campagne kickstarter comme de nouveaux personnages ou des boss emblématiques le sorti du jeu de société rayman est prévu pour mi 2025 les premiers contributeurs du kickstarter auront le privilège de recevoir le jeu en avant première ce qui est normal de quoi leur donner leur avis avant la mise à disposition pour tout le monde reste à savoir si ce type d'expérience suffira à convaincre les fans qui s'attendent absolument à un tout nouvel épisode en jeu vidéo ok bon franchement c'est pas mal du je vais essayer de vous montrer tant qu'à faire je vais vous faire une capteur d'écran attendez bougez pas bougez pas le 24 d'écran hop c'est pas ça c'est 14 de fenêtre capture de fenêtre j'aurais dû faire avant voilà tac voilà là on est pas mal alors je vais vous faire voir ça de toute façon vous savez que j'ai mis du sur game blog maintenant voilà regardez voir ça franchement c'est très beau franchement qu'à ce lui dit le figurine de 45 millimètres ok bon 54 actions cards là vous avez 6 player card 27 millis aïsée de bonix donc des bonus card 3 7 off boss card 3 boss ok de ce projet qui est projeté le projet et les cartes à des etc donc franchement assez pas mal c'est pas mal du tout franchement ouais franchement c'est hyper bon et paro franchement si ce jeu sur les prochaines jeux de société je serais bien intéressé le prendre parce que rabat ben on aime tous cette licence c'est moi avec donc vivant ce retour en jeu vidéo franchement vivant et besocte qu'est ce que vous faisiez rayman tout le monde l'attend tout le monde l'attend ce rayman franchement allez bon on va passer à la news suivante on va parler de finale fantasy 9 remake car il ya une très bonne nouvelle à une très bonne nouvelle à son sujet puisque en effet les fans de finale fantasy attend évidemment avec impatience le remède de ff9 est justement un nouveau lit qui vient confirmer d'excellentes nouvelles pour le j rpg voici ce que l'on sait le remède de ff9 sans aucun doute l'un des jeux les plus attendus dans ses prochaines années surtout les fans de j rpg les rivers s'intensifient les fans s'impatient et les spéculations vont bon train bien que ce qu'on radique ce n'est pas encore dévoilé officiellement de détails plusieurs lits dans un aperçu intéressant de ce qui se préparerait attention comme toujours il est conseillé de prendre tout cela avec des parce que bien entendu tous ces appareils man c'est de l'officiel mais là c'est de c'est de la rumeur c'est de la rumeur pure et dure donc d'après ryan from the bronx un insider bien connu du milieu le développement de ff9 remake a d'abord été confié un studio externe xin cependant dès cette année squarenix a décidé de reprendre les rênes pour se concentrer sur les graphismes se retourner en interne suggère que l'éditeur veut offrir un jeu visuellement à la hauteur des attentes des fans selon ryan les visuels du remake serait proche du ce du memoria project une reconstitution en haute définition réalisée par des fans du jeu original sur ongine 5 cela laisse présager à rien avec fidèle à l'esthétique d'origine tout en bénéficiant des avancées techniques actuelles une information qui a fait beaucoup de bruit donc ryan affirme que le développement du jeu est déjà terminé le développement de ff9 remake est terminé cela signifie que square enix est probablement en train de finaliser certains détails ou d'attendre le moment idéal pour annoncer officiellement le jeu tchadon on a à state of play ce soir ah ah est ce que ça serait pas le moment d'annoncer le final fantasy 9 remake là si le jeu est terminé ça peut le faire on verra ce soir on verra ce soir et contrairement à ce que certains pensaient le retard de l'annonce n'aurait rien à voir avec une version pour la prochaine console d'itendo switch 2 ah 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 ça ça m'étonnerait parce que vu ce qu'ils ont dit la dernière fois que square enix voudraient se désormais se porter sur plusieurs supports ou alors sauf à comment dire une exclusivité pour playstation y'a que ça mais ce qu'alix avait dit on voudrait aller sur plusieurs supports ce rapport sont donc plutôt lié à des décisions internes ou stratégiques bonne nouvelle pour les puristes rien n'aurait confirmé que ff9 remake conserverait son système de combat autour partout à l'image du jeu original ce serait un retour au sens qui plairait sans aucun doute à ceux qui préfèrent le style classique des rpg cela constaterait avec le remake de ff7 remake qui avait opté pour un système plus dynamique mélangeant temps réel et stratégie toutefois il ne faudra pas certainement un renfort aussi massif que celle de ff7 ça on peut s'en douter mais le jeu ff9 franchement il était très beau à l'époque il était très très beau donc selon ryan ce remake serait un projet de plus petite envergure cela signifierait que l'essence même du jeu avec son histoire et sa structure sera probablement préservé l'idée semblerait d'être apporté une touche de modernité tout en respectant l'oeuvre d'origine l'une des questions qui revient souvent quand on rentre une nouvelle officielle de ff9 remake rayon morassure l'annonce n'est qu'une question de temps ne serait pas surprenant que square enix choisissent de dévoiler le jeu lors d'un événement majeur comme comme le tokyo game show ou même à travers une annonce surprise ouais 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 moi j'avais adoré ff9 à l'époque je l'avais adoré mais je pense que ce ff9 remake soit on aura l'annonce ce soir soit bah de toute façon je crois que le tokyo game show il est commencé dites moi si je me trompe dans les commentaires mais je crois que c'est déjà commencé il me semble donc est-ce que ce soir on aura ce trailer wait and see on verra donc dans tout cas sachez que le jeu est terminé j'ai très hâte de le voir très 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 hâte parce que j'en attends beaucoup et pas beaucoup j'attends beaucoup de ce jeu je veux dire mais ce ff9 moi à l'époque je l'avais kiffé sur ps1 et le voir revenir en remake alors mais je pense qu'il n'y a pas que moi qui l'a adoré ce jeu je pense qu'il n'y a pas qu'on voit donc on va on verra ça ce soir sinon on verra pendant le tokyo game show et puis voilà puis voilà tout simplement donc on va attendre les annonces et puis voilà donc tout simplement voilà les amis j'espère que ces news vous ont plu du jour voilà je voulais vous reparler de deux licences iconiques du jeu vidéo donc raymond et final fantasy voilà ça c'est deux licences iconiques ça ça nous parle voilà donc franchement mais par contre un bon raymond en jeu vidéo ça ça ferait le super ça ça ce sera le top voilà les amis bon sans ça je vais vous laisser s'il n'y a pas de news qui tombe d'ici ce soir on se retrouvera en live ce soir pour le state of play bien entendu donc à 23h59 et si jamais il ya des choses qui tombent entre deux et ben on se retrouvera d'ici là et tant que moi je vous laisse je vais passer une superbe bonne nuit parce que quand je les ai dit au début je suis éclaté et là encore plus maintenant avec les lumières voilà allez ciao les amis à bientôt portez-vous bien et vive le jeu vidéo ciao